Une usine chimique ayant des liens avec l'armée chinoise a connu une importante explosion jeudi dernier. Focus sur la dernière cible de répression de Pékin, les locations de type Airbnb. Selon des rapports, de nombreuses plateformes de location à court terme ont reçu l'ordre de retirer la plupart de leurs annonces à Pékin. Une nouvelle loi maritime chinoise, entrée en vigueur mercredi dernier, oblige presque tous les navires étrangers à demander un permis avant de pénétrer dans les eaux territoriales chinoises. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une usine chimique ayant des liens avec l'armée chinoise a connu une importante explosion à environ 8h du matin jeudi dernier dans la province chinoise du Shaanxi. Selon les habitants, l'explosion a été entendue à près de 3 km à la ronde. Certains ont dit que l'onde de choc qui a suivi a brisé leurs fenêtres et endommagé leurs murs. Des vidéos en ligne montrent un nuage en champignons haut de plusieurs étages. Un habitant de la région a déclaré Les médias chinois disent qu'il n'y a pour l'instant aucune victime, seulement des blessures légères. La cause de l'explosion fait toujours l'objet d'une enquête. L'usine en question est l'usine chimique de Jiangyang. Selon les encyclopédies chinoises, cette usine est une épine dorsale de l'industrie militaire en Chine. C'est la deuxième usine chimique de la province du Shaanxi qui explose en 6 mois. En avril, l'usine chimique de Qinghan a également explosé. Retour sur la dernière cible de répression de Pékin, les locations de type Airbnb. Selon des rapports, de nombreuses plateformes de location à court terme ont reçu l'ordre de retirer la plupart de leurs annonces à Pékin. Certains opérateurs affirment qu'avec cette nouvelle politique, ils ne peuvent plus gérer leur activité. La capitale chinoise est le théâtre d'une nouvelle directive. Les principales plateformes chinoises de location de type Airbnb ont retiré leurs annonces dans la ville il y a environ deux semaines, conformément à un ordre qui aurait été donné par les autorités de Pékin. Selon les médias locaux, les autorités municipales ont récemment convoqué 9 plateformes de location à court terme pour une réunion. Au cours des discussions, ils ont ordonné aux plateformes de supprimer les propriétés non conformes dans la ville dans un délai de 7 jours, à l'exception des listes rurales. Parmi ces plateformes figurent Airbnb, Trip.com, Meituan et Fliggy, propriétés d'Alibaba. L'un des opérateurs de la plateforme a déclaré aux médias chinois Taishin que les propriétés supprimées représentaient 70% des annonces de la plateforme à Pékin. Ces suppressions soudaines ont alimenté les spéculations sur une répression plus large récemment observée en Chine, et les propriétaires de la ville semblent déjà en souffrir. C'est tout hors de la liste. Vous ne pouvez pas ouvrir les liens. Ça veut dire que de perdre de l'argent et de l'argent. Les propriétaires peuvent être autorisés à reprendre l'exploitation de leurs listes urbaines, mais seulement s'ils peuvent présenter des documents supplémentaires. Une propriétaire a confié au média chinois Taishin qu'elle a dû télécharger huit documents, dont un consentement écrit pour l'utilisation de la propriété pour la location à court terme, la preuve de la propriété du bien, le permis d'exploitation de la propriété et des documents de garantie de sécurité signés par le bureau de la police locale. Mais selon Mme Wu, ces documents ne sont pas si faciles à obtenir. Un universitaire de Pékin a déclaré à Radio Free Asia qu'il est très difficile pour les propriétaires d'obtenir ces documents. Il ajoute que sous la nouvelle politique, les personnes originaires d'autres provinces devront payer un prix plus élevé pour se loger à Pékin. Ainsi, les personnes qui ne sont pas du bon côté des autorités, comme les pétitionnaires et les militants des droits de l'homme, auront plus de mal à rester dans la ville. Imaginez un scénario dans lequel, si un navire voulait naviguer dans les eaux internationales de la mer de Chine méridionale, il devrait d'abord demander la permission à la Chine communiste. Pékin vient de faire de ce scénario une réalité. Une nouvelle loi maritime chinoise, entrée en vigueur mercredi dernier, oblige presque tous les navires étrangers à demander un permis avant de pénétrer, dans les eaux territoriales chinoises. Si Pékin estime qu'un navire étranger constitue une menace, la loi chinoise lui donne le pouvoir d'exercer une poursuite contre ce navire. Cela signifie poursuivre un navire en haute mer et le ramener pour le juger. Mais la Chine revendique 90% de la mer de Chine méridionale. Et ce, malgré la décision d'un tribunal international en 2016, selon laquelle ces revendications ne sont pas fondées. Le ministère américain de la Défense rejette cette nouvelle loi. Le porte-parole du Pentagone, John Sappel, a déclaré Cette année, NTD organise son 9e concours international de danse classique chinoise. Notre équipe s'est assise avec l'un des plus récents médaillés du concours pour comprendre ce qui fait briller un danseur. Depuis sa création en 2007, le concours a attiré certains des danseurs de danse classique chinoise avec une grande force intérieure, notamment les danseurs de Shan Yun. Victor Li de Shan Yun a remporté la médaille d'argent l'année dernière. C'est sa 5e année de compétition, et cela n'a pas été facile. La première fois, je n'ai même pas été sélectionné par notre école. Je me souviens que j'ai un peu pleuré. Je suis sorti du théâtre en courant. Mais cela ne l'a pas arrêté. Et puis la 3e fois, j'ai eu le bronze. Et la 4e fois, j'ai eu l'argent. Et donc, je suppose qu'à chaque fois, j'essaie de me pousser à m'améliorer, de me mesurer à moi-même, pour faire mieux. Sa formule pour réussir, la persévérance et un bon état d'esprit. Si vous êtes positif, et si vous êtes vraiment de bonne humeur tout le temps, cela m'affecte physiquement, parce que notre emploi du temps quotidien est tellement fatigant, et peut-être vraiment stressant. Donc, si vous êtes déprimé, ou si vous pensez que vous êtes fatigué, ça va rendre la journée encore pire pour vous. Mais si vous restez positif et joyeux, ça vous aide vous, et votre environnement. Et il incorpore cela dans son style de danse. Mon style est plus léger. Je n'aime pas faire des danses très angoissantes ou déprimantes. Je voulais donc faire une danse légère, tout en gardant une bonne morale. Il a dit que pour les danseurs, il est important de rendre les mouvements grands et expressifs. Et ce qui aide à cela, c'est une formation de danse qu'il a reçue à Shen Yun. Shen Tai Shu, où le corps mène les mains, et Kua Tai Tui, où les hanches mènent les jambes. C'est donc de là que partent nos mouvements, à partir de notre zone la plus intérieure, notre centre profond. Nos mouvements ont ainsi une plus grande portée. La technique, autrefois perdue, est considérée comme la plus difficile et la meilleure des compétences en matière de danse classique chinoise. Parce que nous nous préparons à monter sur scène, nous devons donc nous assurer que notre jeu et nos mouvements sont vraiment clairs pour le public, même s'il est assis très loin. Nous essayons donc de rendre nos mouvements aussi grands que possible. La technique améliore également la capacité des danseurs à tourner. Nous accomplissons des rotations, pas avec nos mains, mais avec notre corps. Nous essayons de faire des rotations avec notre corps pour tourner plus vite. Et améliore les sauts et les culbutes. La danse que Lee a chorégraphié cette année raconte l'histoire d'un archer novice qui apprend le tir à l'arc avec un cultivateur taoïste. Mais au lieu d'enseigner le tir à l'arc, le taoïste a demandé au jeune homme de méditer. Et après ça... Il découvre que même s'il n'a jamais pratiqué le tir à l'arc, il est soudainement très bon dans ce domaine. Et ensuite, quand il se retourne, il voit que son maître est parti. C'est pour cela qu'il sait que son maître est en fait venu pour leur enseigner la cultivation. Inspiré d'une fable chinoise, l'histoire incarne la croyance ancienne, selon laquelle chaque métier est un moyen de se cultiver, et c'est en s'améliorant moralement et spirituellement que l'on excelle dans ces techniques. Même si la culture et la morale chinoise sont vieilles de plusieurs milliers d'années, j'ai l'impression qu'elles peuvent encore nous affecter aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'histoire chinoise, il y a des milliers de récits du passé que vous pouvez découvrir. Et souvent, quand on traverse des problèmes, on peut même regarder en arrière dans l'histoire, voir si on y trouve des problèmes similaires, comment ils ont été résolus, ou ce qui aurait pu être mieux fait. Et très souvent, on peut appliquer cela sur nous-mêmes. NTT TV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Buick 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h, et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr Youmaker. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501